bonsoir j'espère que vous allez bien pour cette petite cette petite séance de drinks and music donc aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous un cocktail fraises et verveine avec un peu de citron verre et vodka après vous pouvez tout à fait le faire aussi en version sans alcool si vous faites avec l'alcool vous consommez avec modération comme toujours je suis avec christophe évidemment toujours avec moi qui sera là pour répondre à vos questions pendant qu'on fait la recette et qui est là pour la partie musique aussi après alors je sais pas où il est pardon on est en charge gabin je sais pas où il est faut trouver ta frère mon amour alors je sais pas qui fait les coups de pelle avec nous avec nous ce soir mais alors on va faire un petit tour de tout donc moi j'ai un petit peu de vodka ici j'ai du sucre pour faire un sirop qu'on va faire avec la verveine du coup la verveine du jardin aussi avec le soleil il ya des bonnes bonnes fraises là aussi bon quelques glaçons alors j'ai voulu faire des glaçons avec ma verveine et j'ai pensé un peu trop tard du coup ils n'ont pas encore complètement pris on verra tout à l'heure et du citron du citron vert on y va alors ce qu'on va faire c'est que j'ai pris 150 millilitres d'eau d'accord et 150 g de sucre on va mettre ça sur feu doux ici que tout se mélange bien et créer un sirop et dedans on va mettre un petit peu de verveine d'accord comment vous allez aujourd'hui ça fait presque 48 heures qu'on n'a pas échangé comme ça en direct il ya aura de la qui fait bonsoir bonsoir je suis trop heureuse de vous retrouver hier on n'a rien manger il la demande si ça me est ce que ça marche avec la verveine séchée n'a que ça jamais essayé avec la verveine séchée parce que j'utilise pour tout ce qui est sirop comme ça j'utilise tout le temps des des herbes mais je pense que ça vaut le coup tout à fait d'essayer d'attendre un petit peu plus christine triste temps partout j'ai l'impression on a eu une tempête de grêle tout à l'heure c'était terrible tout à l'heure c'était vraiment précis là on a le soleil qui arrive en fin de journée je ne sais pas si vous voyez un peu sur la table et tout ça là c'est assez incroyable mais ça a soufflé soufflé moi j'ai cru que j'allais m'envoler dans mon petit bouquet là ce matin j'ai cru vraiment que j'allais m'envoler donc là je mélange pour que vraiment le sucre et l'eau je vais vous montrer un peu plus près mais pour que tout se mélange bien ensemble et qu'on n'ait plus du tout ça façonner le même sirop si vous voulez que le sucre fonde alors est-ce que du gin à la place de la vodka ça peut fonctionner vous pouvez essayer tout à fait bien sûr essayer avec les encore une fois vraiment moi je sais sur mes petites recettes de cocktail alors pour le coup je suis pas du tout c'est juste j'aime bien imaginer des choses avec les produits que j'ai à la maison donc vous faites vraiment l'agiteur le feu parce que pour moi ça y est tout le sucre bien dissolu dedans et je vais laisser un petit peu infuser d'accord ça sent bon alors peux tu rappeler la quantité d'eau et de sucre 150 litres d'eau et 150 g de sucre c'est comme ça que ça va créer le sirop vous pouvez alors j'ai utilisé un sucre en poudre blanc vous pouvez le faire avec du sucre roux voilà vous pouvez le modifier aussi avec du sucre de coco j'ai jamais essayé mais pourquoi pas n'hésitez pas à essayer avec les sucres que vous avez raison que vous préférez d'accord pendant que tout ça ça deux personnes qui ont reçu le livre il y a rien aujourd'hui il y en a ainsi sur la fnac ouais et l'une je ne sais pas où elle l'a trouvé peut-être qu'elle va nous le dire d'accord parce qu'il y avait quelqu'un qui essayait de le commander sur la fnac hier il me disait mais c'est toujours marqué indisponible donc avant de les couper je vais rincer mes fraises question d'où vient ce beau collier ah alors ça c'est un c'est moi je j'ai que des choses à dire que des choses qui sont sont vieilles c'est qu'il doit avoir maintenant le temps passe il doit avoir une dizaine d'années et c'est tory birch qui a fait ce collier si vous regardez de plus près en fait ça représente il ya toutes les médailles qui représentent tous les différentes tournes voilà qui représente toutes les différentes religions à travers le monde et quand on bouge ça fait un petit un petit son sympathique et c'est tory birch qui avait fait ça un petit peu pas c'était un peu plus dix ans donc c'était le début quand elle commençait à vraiment débloquer elle était dans le bord où il faut savoir qu'elle avait commencé je pense avec des maïdans et des tongs maintenant qu'on voit tout ce qu'elle a monté c'est quand même assez incroyable et elle a fait ça après le 11 septembre elle a commencé à lui monter du soin après le 11 septembre il ya dix ans quand je travaillais avec elle via une agence quand j'étais dans la mode une agence comme et et presse qui était basée à paris je vais couper un peu certaines fraises en petits morceaux comme ça je vais en prendre trois ou quatre je pense par verre je coupe en petits morceaux tout simple n'hésitez pas si vous avez des questions après c'est quelque chose que vous pouvez adapter avec d'autres fruits évidemment là je trouve que les fraises sont sont belles en ce moment c'est agréable bien bien sucré bien juteuse et tout donc c'est plutôt agréable de faire avec des fraises mais n'hésitez pas à l'adapter en fonction de des fruits que vous aimez que vous avez de saison c'est très bon quand c'est l'été avec des pêches aussi par exemple pêche verveine c'est très très bon oui de la lavande au lieu de la verveine vous pouvez utiliser de la lavande enfin voilà n'hésitez pas à essayer des différentes combinaisons vous savez que j'aime toujours ça vous pouvez commander le livre à la librairie dialogue à brest parfait je la connais très bien cette librairie je ne comprends pas et alors est ce qu'ils envoient partout dans le monde j'ai envie de dire je sais qu'il y en a réabond mais je sais pas s'ils le font si le voilà si l'on voit partout alors moi je vais tout un citron vert entier dans chaque dans chaque verre d'accord vous faites selon vos goûts je sais que vous êtes là pour votre thème mais vous êtes là aussi pour la musique donc les staffs va nous faire plaisir de jouer on va faire ce morceau t'es là mais tu vas chanter avec moi pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre parcours universitaire universitaire alors là vous allez me dire ça n'a rien à voir mais en fait si ça tout à l'heure alors mon père n'est pas sur l'instagram je pense qu'il y a certains de ses amis qui sont peut-être là alors il faut savoir que j'ai grandi en Floride j'ai grandi en Floride d'abord de l'eau de la plage je faisais beaucoup de danse quand même je faisais pas rien mais j'adorais aller à la plage je traînais avec les surfeurs etc bon voilà j'avais pas très envie de faire des études et je disais à mon père tout le temps mais moi tout ce que je veux faire c'est ramasser des coquillages sur la plage je vais en faire des colliers et les vendre comme ça sur la plage voilà quoi peace j'étais un peu hippie j'ai encore un peu de ça en moi de temps en temps mais beaucoup il est Patricia Bonnat qui dit les amis de Jacques sont sur instagram bonjour Patricia donc fais gaffe à ce que tu dis un bisou à Miami mais donc donc du coup voilà donc j'avais pas très envie de faire des études et mon père en fait mon père donc m'avait toujours dit écoutez enfin moi et mon frère nous a toujours dit il y a deux choses que je vous aiderais toujours c'est pour deux choses dans la vie c'est pour les voyages je financerai les voyages parce que c'est très formateur et les études et donc il m'avait réussi à me convaincre en me disant voilà écoute ce que je te propose c'est que tu vas faire des études tu fais des études assez de base voilà comme ça tu choisis et ensuite tu auras le choix et c'est vrai que dans la vie ce qui est bien c'est d'avoir le choix donc aujourd'hui je suis très heureuse évidemment d'avoir fait mes études mais c'était bien d'avoir ce choix là donc en fait je suis partie de la Floride à Boston donc à trois heures et demie d'avion de chez mes parents à l'âge de je n'avais pas encore 18 ans après 17 ans et j'ai fait des études de philosophie et psychologie et donc c'est vrai quand on se dit qu'il avait travaillé dans la mode qu'est-ce que ça a à voir avec la philosophie et la psychologie en fait il faut vraiment des deux pour travailler dans la mode pour la philosophie et la psychologie donc comme quoi tout est possible mais voilà et donc en fait j'ai passé trois ans à Boston Université trois années fabuleuses où tout d'un coup je redécouvrais la ville parce que la Floride j'adore mais il y avait à l'époque ça a beaucoup changé maintenant avec Art Basel avec des jeunes qui est dynamique qui sont venus s'installer en Floride et c'est vraiment enfin voilà surtout vers le sud c'est un état que j'adore mais à l'époque moi tout le monde me disait tout le temps mais c'est ah tu vis en Floride mes grands-parents vivent là-bas c'était vraiment le côté que tous les petits vieux habitaient là-bas on les appelait les blue hairs parce qu'ils saignaient un peu les cheveux blancs un peu bleutés donc on voyait que dans leur grande Cadillac on voyait que les cheveux bleus un peu qui dépassaient donc voilà donc j'étais contente de quitter la famille pour aller vers la ville, vers Boston qui est finalement une ville extraordinaire parce qu'il y a énormément d'universités il y en a plus de 60 dans Boston et juste en banlieue enfin aux alentours où il y avait plein de jeunes, il y avait des saisons, le rêve tout d'un coup j'avais envie de mettre un manteau, un pull voir les feuilles changer de couleur, vivre l'été indien et tout bon après j'ai un peu déchanté parce que 9 mois de neige jusque là c'était un peu long mais c'était génial je passais là-bas et ensuite j'avais fini tous mes crédits comme quoi vous savez que je ne pouvais pas faire ces études j'avais fini vite mais je ne voulais pas travailler tout de suite et donc du coup je me suis dévoyée pour passer un semestre à Madrid en Espagne parce qu'on adorait, c'était vraiment fabuleux et un autre semestre sur un bateau, ça s'appelle Semestert Sea à l'époque c'était avec l'université de Virginie et en fait c'est un grand bateau, comme un bateau de croisière mais qu'on se fait en 58 donc beaucoup plus petit quand même par rapport à ceux d'aujourd'hui et en fait on partait des Bahamas, on faisait tout le tour du monde en 4 mois et demi et on arrivait à Seattle mais en passant par, on est parti des Bahamas par le Venezuela au Brésil en plein carnaval, à Salvador c'était absolument fabuleux et puis je me baladais dans les favelas, c'était vraiment génial on a traversé l'Atlantique pour aller en Afrique du Sud je vois un contrôle comme ça, l'Afrique du Sud on est allé au Kenya, on est allé en Inde, en Malaisie, au Vietnam, aux Philippines on est allé à Hong Kong et moi j'étais allé à Pékin quelques temps et ensuite Japon et Seattle, voilà donc vous savez tout et après tout ce temps d'études, de voyages, etc. je me suis dit que c'est super mais je ne sais pas ce que c'est que de vivre dans mon pays parce qu'on revenait tous les étés en France, j'avais cette chance là mais c'était un peu la fête, on voyait des amis, c'était la famille, on est dans notre maison de famille dans les Pyrénées je me mets dans la montagne, mais ce n'était pas à y vivre, je fantasmais sur l'idée d'acheter une baguette de pain tiède de prendre le métro, voilà et donc du coup j'ai décidé de rentrer à Paris, normalement c'était quelques mois et ça c'était en juillet 1998, juste avant la coupe du monde, 2-3 jours avant où je m'étais dit finalement, tout le monde dit que les Taurisiens ne sont pas très sympathiques mais là ils sont plutôt sympas, mais en fait on venait gagner la coupe du monde et donc forcément tout le monde était très joyeux et j'aimerais bien que les gens retrouvent cette joie de vivre comme ça donc voilà, vous avez tout, est-ce qu'il y a deux questions ? alors une autre question qui est revenue, que faisais-tu exactement dans la mode ? dans la mode, alors je suis tombée dedans complètement par hasard parce qu'avant de travailler dans la mode, il se trouve qu'en rentrant en France en fait j'ai travaillé dans un hôtel pendant quelques mois au bout de 6 mois je me suis dit, mais ce n'est pas fait pour moi et donc du coup j'ai repris des études, j'avais fait comme en CP une partie de mon CE en France et donc du coup j'ai voulu avoir un diplôme ici donc j'ai fait une maîtrise de langues étrangères appliquées au droit et ensuite j'ai postulé, je voulais être journaliste et raconter un peu ce qui se passait dans le monde et donc du coup j'ai postulé à l'International RL Tribune et en fait là-bas, quand New York Times a racheté les parts des Washington Post je me suis dit, qu'est-ce que je fais, est-ce que je repars faire des études ou autre ? donc là je mélange avec mon petit... donc tu écrases les fraises j'écrases les fraises dans le citron vert je me suis dit, qu'est-ce que je... qu'est-ce que je fais, est-ce que je reprends des études ? et en fait Jessica Michaud m'a dit, mais écoute, Calvin Klein cherche quelqu'un à Paris et j'avais jamais oublié la mode, mais j'avais jamais pensé travailler dedans et en fait du coup je me suis retrouvée chez Calvin Klein et j'ai découvert ça, j'étais à la communication, le marketing beaucoup aussi mais j'ai fait plein de choses, j'étais beaucoup dans des maisons où il y avait, bon pas Calvin Klein, mais sinon il y avait tout à construire quand je suis arrivée ensuite après Campten, j'allais chez Roger Buyer où il n'y avait pas de service com, etc. on a dû créer la charte graphique, on a dû faire énormément de choses ensuite ça a été en agence et après chez Schiaparelli, Schiaparelli pareil, il n'y avait rien, les cartons avaient été fermés dans les années 50, il y avait tout à réécrire, c'était passionnant, c'était vraiment génial donc du coup voilà, ça a été un peu toute mon expérience mode où j'ai pas mal voyagé pour les différentes fashion weeks surtout quand j'étais en agence et qu'on avait des clients un peu à New York, à Londres, en Italie, etc. alors pas mal de questions sur la verveine sèche, il faut essayer, peut-être la humidifier avant alors le sirop n'en était plus sur le feu depuis un petit moment il me semble je le laisse infuser, je l'ai laissé infuser, là vous le voyez vous voyez comme c'est un peu plus épais quand même, on voit que c'est... alors il y en a plus que nécessaire pour faire de cocktails évidemment mais vous pouvez le garder, moi je garde dans un petit pot vous pouvez tout à fait le garder quelques jours au frais comme ça, vous pouvez le mettre dans des... pourquoi pas le mettre dans une infusion le soir vous pouvez aussi le mettre dans un gâteau dans une... si vous faites une petite salade de fruits ou avec des fraises fraîches, vous pouvez le mettre aussi quand il sera glacé ça sera très bon aussi avec une petite salade de fruits enfin voilà, donc ce n'est pas du gâchis alors il y a Choupi Matou qui fait trop sympa d'apprendre à te connaître on a l'impression d'être avec toi dans la cuisine alors peux-tu rappeler par contre la recette du sirop pour ceux qui viennent d'ailleurs ? la recette du sirop, oui, alors... en fait j'ai mis 150 ml d'eau avec 150 g de sucre le sucre, moi j'ai mis du sucre en poudre blanc parce que je ne voulais pas que ça... en fait je vais vous dire pourquoi je sais que c'est du sucre raffiné etc. mais je ne voulais pas que ça donne trop de couleur ensuite au reste et que ça devienne un peu marronnasse mais vous pouvez tout à fait utiliser du sucre roux vous pouvez essayer avec du sucre de coco enfin n'hésitez pas à le faire selon vos goûts et ce que vous avez là je vais mettre, je pense, allez, 3 cuillères à soupe d'accord ? pour qu'on sente quand même parce que la fraise et le citron ça va être assez fort donc on va essayer de mettre 3 cuillères à soupe dedans et après on pourra toujours redoser et remettre si nécessaire alors peux-tu rappeler combien d'eau par contre pour le sirop ? 150 ? 150 ml 150 150 ml et 150 g il faut que ça soit la même dose d'eau et de sucre d'accord donc après vous pouvez le faire un peu moins vous pouvez faire 100 et 100 vous pouvez mettre moins d'eau, moins de sucre il faut juste que ça soit pareil vous faites vraiment les mêmes quantités nous on va mettre un peu de vodka ça aussi modération toujours toujours d'accord ? donc là j'en mets un peu vous faites selon vos goûts aussi je vais mélanger c'est tout simple mais le petit truc comme ça c'est comme le reste de la recette vous allez voir c'est toujours très très simple mais en fait les fraises sont tellement bonnes en ce moment c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous parce que je trouve que c'est plutôt joyeux alors je vais vous montrer, je vais voir si... 150 millilitres de vodka non peut-être pas quand même si c'est 3 fois 150 voilà ça dépend, je voulais passer quelques heures de soirée là alors est-ce que le sirop est versé chaud dans les verres ou tu l'as laissé... là il est vraiment tiède mais vous pouvez le faire croire aussi vous laissez infuser un peu voilà mes petits glaçons ils sont pas tellement pris moi ça apparaît orange sur mon téléphone mais c'est pas du tout orange c'est plutôt rouge j'ai fait des petits glaçons avec de la verbenne dedans si vous regardez dans mon livre, ceux qui ont le livre il y a toute une partie aussi avec des glaçons avec... avec des... vous pouvez faire... alors j'ai fait des énormes glaçons autour de carafe mais vous pouvez faire aussi... je vous montrerai des glaçons avec des herbes avec des fleurs comestibles etc... je trouve ça assez chouette aussi voilà je vais juste rajouter après une petite tranche de citron de beurre si vous n'avez pas fait les glaçons comme ça si vous n'avez pas comme ça ce qui est très joli aussi c'est tout simple c'est que vous mettez... moi je le savais... côté très nature c'est que vous pouvez mettre aussi... il y a quand même beaucoup de glaçons alors... héleuses américaines quand même donc il faut des glaçons je suis américaine et j'ai grandi en Floride hein donc là c'est rien mais c'est rien par rapport à ce qu'on prend là-bas moi j'aime bien quand c'est très frais c'est... je suis comme ça mais pour l'eau, pour les trucs et tout il faut que les choses soient... voilà dommage que votre livre soit sold out sur votre site pour l'instant il va falloir attendre un peu sur le site le truc c'est que je vais vous dire c'est que j'ai hésité à relancer des... j'en ai plus du tout j'ai hésité à faire des pré-ventes un peu en avance sur le site parce qu'en plus quand vous vous commandez sur le site je vous fais une petite dédicace pour vous pour la personne à qui vous voulez l'offrir en fait j'ai demandé à Frère Marion et ils savent pas même après le déconfinement combien de temps je vais pouvoir avoir un réassort et j'ai pas envie de faire attendre longtemps donc je préfère ne pas aller mettre en vente ou même en pré-vente sur le site pour l'instant une fois que les choses seront un peu en une en l'ordre on verra et puis de toute façon j'ai envie de continuer à faire un peu un tour de France et aussi après l'international parce que le livre il sort en anglais là bah du coup maintenant ça devait être avril mais ça va être en septembre, début septembre donc du coup j'aimerais bien faire un peu une petite tournée alors peux-tu faire juste un petit récap pour ceux qui viennent d'arriver de la recette moi je suis en train de me battre avec le soleil tu veux que je me bouge un peu ? non non mais c'est qu'il est juste là on se barre pas avec le soleil alors la recette ce qu'on a fait c'est qu'au tout début c'est cocktail fraise verben avec un petit peu de... enfin un petit peu il y a un jus de citron vert par verre et donc du coup on a mis moi j'ai mis 150 millilitres d'eau avec 150 grammes de sucre dans une casserole et avec un petit peu de verveine du jardin pour que ça infuse, que c'est sur feu doux ça se mélange bien, que ça crée un sirop encore une fois vous pouvez en faire moins ce qu'il faut c'est que ce soit les mêmes quantités d'eau et de sucre vous pouvez utiliser du sucre blanc comme vous pouvez utiliser du sucre roux enfin le sucre que vous voulez mais il faut que ce soit la même quantité après moi ce que je dis c'est que j'utilise le reste pour demain si je fais une salade de fruits pour les garçons par exemple, je préfère ça qu'il se bat je mettrais des fraises avec un petit peu de sirop de verben c'est délicieux en salade ou dans un gâteau etc donc ça on a mis notre sirop pendant que le sirop a infusé ensuite j'ai éteint le feu j'ai coupé 4 fraises les fraises elles sont hyper juteuses en ce moment et sucrées donc je les ai coupé en petits morceaux comme ça dans chaque verre j'ai mis un jus de citron vert entier dans chaque verre et ensuite j'ai tout écrasé d'accord pour que vraiment faire sortir toutes les saveurs et vraiment que ça devienne un peu une purée que ça se mélange bien ensemble donc on a fait tout ça j'ai ajouté 3 cuillères à soupe après c'est selon mon goût comme le goûter la verben donc j'ai mis 3 cuillères à soupe du sirop par dessus un peu de vodka mais c'est pas nécessaire si vous voulez le faire sans alcool vous pouvez mettre un peu d'eau pétillante par exemple dedans d'accord ça sera un peu sympa donc un vodka et puis plein de glaçons voilà c'est tout simple donc verben fraîche obligatoirement sécher ça c'est je pense qu'il faut essayer moi vraiment honnêtement j'ai jamais essayé avec de la verbenne ou avec des herbes sèches j'ai toujours fait avec des herbes fraîches maintenant je pense que ça vaut le coup d'essayer il faut peut-être en mettre plus en fait quand c'est sec pour qu'il y ait plus de savon que ça ressorte etc mais ça vaut le coup d'essayer enfin vraiment c'est vrai que j'ai la chance d'avoir dans le jardin pas mal d'herbes aromatiques donc et puis ça pousse tout seul si vous avez même une fenêtre ou un petit balcon ou quelque chose n'hésitez pas à faire pousser quelques herbes aromatiques comme ça chez vous même dans une petite jardinière c'est tellement bon dans tout 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 moi après la verbenne alors là elle commence à bien repousser etc mais je l'ai fait sécher j'ai une très bonne amie Diane aussi avant que j'ai eu la verbenne moi elle m'a ramené de son jardin à l'île de Ré mais en fait je vais la faire sécher et après je me fais des infusions et en jugement parce que je suis complètement addict aux infusions à la verbenne le soir je mets quelques fois avec de l'eau chaude c'est le rêve c'est un bien fou la cuisson du sirop c'était environ combien de temps ? oh c'est rien c'est même pas 5 minutes même pas 5 minutes il faut juste sauver il faut pas que ce soit à ébullition quoi enfin il faut avoir il faut juste que ça se... pas qu'après ça devienne sinon ça va faire un peu trop ça peut durcir et tout ça je pense qu'il faut juste juste le moment où le sucre est complètement dissous vous voulez qu'il y ait vraiment voilà qu'il vienne dans le transparent comme ça vous arrêtez le feu et vous le laissez refroidir ok ? est-ce que vous avez d'autres questions ? sinon je vais prendre le téléphone parce qu'on va un peu... enfin la musique hein je vous ai promis de la musique aussi voilà alors vous pouvez essayer avec de la mélisse aussi oui carrément je pense qu'il faut essayer avec les arbres que vous avez que vous aimez bien je vais essayer de voir où je peux me mettre pour toi pour la musique on va voir tu veux te mettre ici moi je me mets là-bas ? ou à côté de moi ? on essaie de trouver un peu tout ça comment vous allez sinon ? tout le monde va bien ? coucou ! ah ! les chiennes alors ils s'installent quel alcool ? alors moi j'ai mis de la vodka maintenant je pense que vous pouvez essayer avec les avec d'autres alcools s'il y en a d'autres que vous conférez mais je vais avec de la vodka je sais que tout à l'heure quelqu'un proposait du gin pourquoi pas tu chantes avec Christophe qui va chanter surtout tu vas chanter avec moi hein qu'est-ce que j'allais dire ? le presse citron si vous mettez sur google j'ai vu encore la question pour le presse citron si vous mettez sur google presse agrumes manuel vous allez le trouver d'accord ? ah ouais Chacha vous allez voir je vais vous inviter vous allez chanter avec nous là c'est pas possible je pourrais inviter des gens Chacha me dit que je devrais chanter aussi en gros y'a quelqu'un qui va reconnaître cette chanson je pense qui m'a écrit c'est pour ça qu'on l'a fait d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'a fait aussi une belle découverte j'ai eu toute la journée hier pour m'entraîner mais en fait je fais d'autres choses je fais d'autres choses que les lives me veux aussi vous m'avez manqué hier ça nous a fait tout bizarre ça nous a fait tout bizarre mon collier ça vient de Tory Burch c'est pour ça qu'on l'a fait d'autres c'est pour ça qu'on l'a fait c'est pour ça qu'on l'a fait d'autres c'est pour ça qu'on l'a fait c'est pour ça qu'on l'a fait d'autres c'est pour ça qu'on l'a fait d'autres c'est pour ça qu'on l'a fait d'autres c'est pour ça c'est pour ça qu'on l'a fait d'autres je connais pas les paroles Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci pour la découverte de la chanson Elle est canon J'ai écouté en boucle Merci pour ce moment Dites-moi si vous avez des questions Des envies de chansons De musique Peut-être que la semaine prochaine on refera un petit truc Je suis en train d'organiser les choses Pour après le 4 J'avance sur les différents programmes Donc surtout N'hésitez pas Si vous avez d'autres envies D'autres idées de chansons C'est hyper chouette de passer ces moments avec vous J'aimerais pouvoir vous entendre Chanter avec vous Mais on va trouver un jour On le fera tous ensemble Bonne arpeur C'est vrai C'est important en ce moment Il faut vraiment Avoir ces bonheurs simples Ces moments comme ça Qu'on peut Qu'on peut passer ensemble Je pense qu'ils sont vraiment Précieux 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 Donc Merci d'être là C'est aussi important pour nous Ça nous fait du bien Et Tu veux jouer autre chose ? Ouais ? Non ? On va goûter nos cocktails J'espère que vous Vous aussi Vous allez les aimer Vous ferez vos retours aussi Qu'est-ce qu'on a demain ? On a essayé On est reparti Demain on est re-live C'est sur M Demain On va faire des muffins Bananes Myrtilles Et noix de coco Samedi C'est moi qui vais apprendre Une recette de brownies Avec des haricots rouges Dimanche Je vous fais une tarte Enfin quiche plutôt Sur la table De courgettes Parmesan Et asperges Et donc voilà Donc on a encore Plein de bonnes choses Plein de bons moments A partager ensemble Écoutez Prenez soin de vous Passez une très très belle Une très belle soirée Nous on va penser fort à vous Surtout Je vais boire à votre santé Hop Cheers On va boire à votre santé Et puis on se dit A demain N'hésitez pas si vous avez des questions A m'envoyer un message sur Instagram J'essaye au mieux De vous répondre au plus vite Ok ? Bon je vous embrasse très fort Je pense que Christophe aussi Salut Et à très vite Belle soirée Prenez soin de vous Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada